Pour la plupart des hommes de cette époque, il fallait s'exiler pour trouver du travail. Cette immigration a provoqué une mutation profonde et l'exil semble comme inscrit dans l'histoire de la Kabylie. On s'en va pour, non pas nécessairement s'enrichir, mais pour subvenir aux besoins des siens. On doit revenir d'une manière positive avec des symboles, c'est-à-dire de la richesse. Nous avons subi à la fois les bienfaits de l'immigration sur le plan matériel et puis des conséquences moins bonnes peut-être au niveau affectif. J'ai deux pays. Je ne me sens pas français. Étranger dans son propre pays. Beaucoup de mes camarades étaient sans père en quelque sorte. Je suis rentré dans une culture qui était complètement différente de la mienne et à partir de là je me suis imprégné. Mais pari, pari à Kabylie, c'est un monde complètement différent à part. J'ai peur pour mes enfants. Je ne vois pas ce qui deviendra réussir. Il faut qu'ils s'ouvrent à d'autres langues, que ce soit le français, l'arabe, l'anglais, etc. Ils s'ouvrent au monde moderne et je pense que c'est comme ça qu'ils vont redécouvrir, comment dire, leurs origines. Merci. 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 Merci.